assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bienvenue dans cette nouvelle vidéo de le coran pour tous nous allons faire aujourd'hui la correction de surat al kafiroun la dernière fois nous avons fait surat al nas je vais la réciter et puis on va revenir inch à Allah versé par versé et voir ce qu'il faudra éviter comme erreur et qu'est ce qu'il faudra corriger inch à Allah on va la faire ensemble à l'eau du billet minas shaitan irrojim bismillah irrohman irrohim qu'ul ya ayyuhal kafiroun la a aboudou ma ta'aboudoun wala an tum abidou na ma a aboud wala ana abidou ma abattoum wala an tum abidou na ma a aboud lakum dinukum wali adin quul ya ayyuhal kafiroun quul le premier verset quul on a parlé déjà de ça plusieurs fois ya ayyuhal pour ceux qui ne savent pas ça c'est la lettre ha ici devant il ya ya il ya ha quul ya ayyuhal kafiroun ici nous avons un petit alif qui fait quoi qui prolonge donc quul ya ayyuhal kafiroun ca ce n'est pas kafiroun kafiroun ça c'est le premier verset la a aboudou aine a aboudou ma ta'aboudoun la aine il faut vraiment s'entraîner pour bien le prononcer parce que certains ils prononcent soit très superflu soit ils le mélangent avec d'autres lettres c'est à dire certains ils le font vraiment genre comme ça la a à boudou à boudou à boudou bien certains à boudou à boudou non c'est à boudou la a boudou ma ta'aboudoun et pareil pour la ici aussi voilà un tom abidou na ma a boudou ici aussi la petite petite alif et elle prolonge aussi abidou na c'est comme la grande oua ou si vous voulez abidou na c'est la même durée il faut pas faire abidou na abidou na ou bien abidou na vraiment coupé tous les toutes les prolongations tous les moudoudou non abidou na abou na rabidou na Bradouna ici il ya pas mal de choses à expliquer la première ici vous voyez le 7 التي lab la en fait elle ne se prononce pas il faut le savoir, on ne dit pas c'est na pourquoi en fait, pour ceux qui le savent je vais rapprocher un petit peu ce rond là qui est sur alif, le rond le cercle ou le rond, appelez-le comme vous le voulez ce n'est pas un soukoun c'est un rond, un symbole si vous voulez, pour dire que il annule la lettre c'est comme si en fait, on va dire que la lettre alif n'existe pas comme si c'est ça en fait dans la lecture, elle reste écrite bien sûr entre les mains du prophète mais eux ils savent que elle s'écrit mais elle ne se prononce pas vu qu'ici il n'y a pas de rond donc on fait normalement ici, le deuxième point que je voulais attirer l'attention ici nous avons on ne dit pas on ne dit pas ici c'est on ne dit pas vous voyez, on prononce on va dire c'est pour indiquer en fait qu'elle ne se prononce pas vu que c'est le même point de sortie et ce à la base il est avec ce koun on fait aussi ici c'est c'est-à-dire ici on va poursuivre le verset l'avant dernier verset qu'on a déjà vu c'est le même que celui-là donc ça et ça c'est le même verset et ici pour moi c'est un verset facile il n'y a pas de difficulté à le prononcer bien sûr avec un minimum de base de lecture de Coran ou d'Arab il n'y a pas vraiment de règles spéciales ou difficultés spécifiques voilà j'espère que ça a été bénéfique pour aujourd'hui que ça vous aide dans la prononciation correcte je vous dis à la prochaine fois incha'Allah dans une nouvelle surat et ne nous oubliez pas dans les do'a à la prochaine wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh je vous dis à la prochaine